bonjour nous allons voir aujourd'hui comment activer la monétisation des vidéos sur youtube alors il faut déjà savoir en préambule qu'il vous faudra un certain nombre de vues pour pouvoir le faire alors si jamais vous n'arrivez pas à le faire, allez vérifier le minimum de vues qu'il faut avoir pour pouvoir le faire donc une fois que vous êtes sur votre chaîne youtube, comme moi je suis actuellement sur la mienne vous allez vous rendre dans le gestionnaire de vidéos voilà, et donc sur la vidéo que vous souhaitez monétiser, vous allez donc cliquer sur modifier donc voilà on va prendre la première, bon elles sont déjà toutes monétisées je suis allé un peu vite mais vous avez pu voir les symboles monétaires et donc là vous êtes sur l'interface qui vous permet de modifier vos vidéos donc modifier les informations et les paramètres, ça c'est le premier onglet ensuite vous avez les retouches, l'audio, les annotations et compagnie et donc pour la monétisation, vous voyez que ça se passe ici puisque dans cet onglet là vous avez trois sous-onglets il vous suffit de cliquer sur monétisation et donc bon moi là elle était monétisée donc forcément c'était déjà cliqué donc là je... voilà j'ai décoché donc ça revient comme une vidéo qui n'est pas monétisée on va refaire, voilà, donc il suffit de cocher ici dans l'onglet monétiser et donc là vous avez un certain nombre de cases à cocher ou à décocher donc un nom superposé dans les vidéos donc là si vous cliquez sur la bulle vous voyez que c'est une explication qui vous met une bannière donc sur vos vidéos en bas voilà donc ensuite in-stream donc ça c'est un format particulier ça laisse une possibilité de choix à l'internaute et enfin la dernière case ça c'est si dans votre vidéo vous faites de la réclame pour un produit sous forme un peu publicitaire on va dire voilà si vous incitez les gens à acheter un produit il faut le mettre ici pourquoi ? parce qu'il pourrait y avoir un conflit avec les annonceurs de Google AdSense et donc voilà c'est pour prévenir un peu les problèmes de toute façon lorsque je parle d'un produit en particulier ou d'un service en général je ne monétise pas voilà je pense que c'est plus simple et c'est vite le problème mais bon après ça vaut voir voilà donc écoutez il n'y a pas plus à faire il vous suffit de cliquer sur enregistrer les modifications et donc si on retourne dans notre gestionnaire de vidéos voilà vous voyez qu'on va voir donc vous voyez ici le symbole monétisé donc mes vidéos sont monétisées voilà et bien écoutez je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao